J'ai loupé ce moment. Enfin, de toute façon, je vais en décaler. Voilà. Alors... Voilà, donc c'était Lash. Ok, quoi. Donc Lash, un joueur FR qui fait plutôt chier. Parce qu'en plus, maintenant, je sais que c'est un FR qui a un mec qui s'appelle Momo sur... Oh. Ok, la balle qui a bugué. Coucou. Ça commence bien. Ah non, ça va, elle a pas bugué. Ok. Si, non, ok. Les streamers, ils auraient... Ils ont rigolé. Enfin, on a rigolé un peu partout. T'inquiète pas. Alors, ça a foncé sur la balle, tout ça. Ça a pris la balle par au-dessus. Lely qui prend le pont et non. On l'a cassé. Pourquoi il a pris le pont ? Sur le tour, sans... Ouais, il y a beaucoup de... Alors, on y va. Ah, le stun qui va le clouer au sol, du coup, il va mourir. Les autres qui arrivent en renfort. Oom, ça en short au-dessus. Ça va partir. Ça va essayer de tampon. sur la fenêtre. Il y a l'air d'avoir beaucoup de show, quand même, dans ce game. Ah, mais, du côté Wing Road, on a vu sur les stuff, c'est des full en show. C'était 4 en show. On ne connaît pas de l'autre côté. Sur cette map-ci, c'est en show ou bind. Ouais, KSK, quoi. Oh là là, ce push qui peut donner un gros avantage, là, c'est la PS. Boom. 1-0 pour la Wing Road. Merci, le push. C'était gentil. Ah, ils ont eu... Ils ont eu beaucoup de... Ah, est-ce qu'ils vont casser le pont ? Oui, ils cassent le pont. Le pont, de toute façon, tout le monde a en short. Donc ici, boom, boom, ça en short. Tout le monde en short. Et Wing Road aussi, ils ont tous en short. Donc c'est vrai que tout le monde est en short. Toujours la baston pour le milieu. Tout le monde a la baston. Alors, Barba qui prend la balle. Il est avec son... Oh, il s'est fait. Il est totalement fait. Il est avec son marteau, là. On vient de dire que c'est une arme OP, mais non. Magnifique, ce petit jump, il s'est servi. Ok, bien joué. Ça va vite. J'ai même pas le temps de commenter convenablement que ça marque des deux côtés. Des teams plutôt vénères. Alors, ça casse tout le pont. C'est plutôt nerveux. Oui, ça commence à casser le plafond aussi. Pour toi, ça a dû aller plus vite. Ok, ça se bataille pour prendre la balle. Miva qui tente un coup de marteau pour éviter que les gens s'approchent de la balle. Ok, Silver qui a fait pas mal de dodge. Mais ça passe quand même parce qu'ils ont un peu tué tout le monde. Miva qui a utilisé le marteau. Il s'est pas passé. Et il passe. Il passe. On me demande si je le Skype de Sonic Skills. Oui. Enfin, je ne sais plus. Peut-être. Oui, je l'ai. Alors. Ah, le petit... C'est vrai qu'il maîtrise les RC, là. Quand même, dans ce game. Ah oui. Ne t'inquiète pas. Hop. Kame qui prend la balle. Il veut foncer. Oh, magnifique, c'est d'HPS qui a touché les deux. Et ensuite, ils étaient cloués. Du coup, ils ont pu s'amuser à tirer dessus. Alors là, ça va être fini. C'est un full team. Coucou. Hey, ce. Ouais, ben un full team ici, ça fait mal. C'est le TD qui tombe. Mais le d'HPS, là, qui était... Ils s'attendaient pas à les gens. Ils s'y font. Voilà. Tu fais la même chose avec n'importe quelle... Avec une CS, avec le marteau, si ça aurait pu fonctionner, je pense. Bon, en même temps, c'est vrai que c'était... Alors, Relo qui prend la balle. Cette fois-ci, Winning Road, ils disent... Non, on voit bien que ceux qui prennent la balle sont meilleurs. Ils vont regarder par-dessus. Ouh, ceux d'HPS encore. C'est vraiment dégueulasse, cette map, pour... Pour voir les petits endroits. Alors, Mivac, il prend la balle. Ok, le marteau. Les deux marteaux qui s'affrontent, c'est Barba qui a gagné. Le marteau qui continue à assommer les gens. Kem qui arrive pour prendre la balle. On va essayer de voir ce qu'il va faire. Ok, il a pas vraiment entendu ce code équipier. Il attend pas que ce soit posé. C'était du 3 contre 1. C'est une espèce de tempo. Ils ont pas vraiment réfléchi à ce qu'ils ont fait, là, je pense. Ah, il redescend en bas de la map, ça lui fait une sorte d'assurance. Ah ben non, même pas, il continue à monter. Ah ben donc, essaye de pas de voir les actions ou pas de voir ce que tu vois. Parce que forcément avec le retard, t'es un peu dedans. Bah ouais, mais vu que les gens, ils voient ce que je vois aussi, du coup, ça fait plus... Ouais, mais ils t'entendent après. Ah ouais, c'est vrai. Il avait pas réfléchi à ça. Ah ben oui. Je crois qu'on peut peut-être appeler Lash pour voir ce qu'il nous tient. Alors, ils vont arriver, ça va en short des deux côtés qu'ils vont avoir le problème pour premier. C'est Kame qui casse le pont. Ok, Nalu qui prend la balle pour sécuriser la technique. Ok, il est mort très vite. Du coup, ça va laisser une possibilité à Miva de mettre un bon coup de marteau. Ils sont pas forcément full vie. Il y a Gaara qui tente, qui voulait tenter d'aller loin, mais le marteau de Barba lui a dit non. Donc, voilà, c'est encore une fois un coup de marteau. Miva, qu'est-ce qu'il va faire ? Ok, ça tire. Il arrive à arriver sur le petit bord, il essaie de faire du push-wall sur le mur avec de l'assaut. Oui, c'est vrai que ça aide, peu importe l'arme. L'assaut peut faire du push-wall. C'était surtout qu'en fait, il voulait surtout vider. Il voulait faire du push-wall, enfin il a fait du push-wall avec l'assaut, pour pouvoir vider son arme et pouvoir tenter un RC après, parce qu'il a besoin de l'arme vide. Alors, Kame qui prend la balle, le petit jump. Ok, il a eu tous les SP pour rien. Enfin, j'ai pas compris. Ils étaient beaucoup, clairement. La Spanish Selection, ils étaient en surnombre et ils ont pas profité. On va le voir monter, l'Enchore, qui est en train de tirer dessus. Ouais, parfois la situation ne le permet pas. Boum, c'est sur-dessus. Kame qui dash. Bon là, ça se bataille, ça se bataille. Ferme, les deux équipes qui attendent d'avoir une bonne situation d'attaque. Donc ça fait du frag, ça essaye d'amener la balle dans des situations connues. Ok, Lili qui prend la balle pour essayer de l'éloigner, il n'a pas été bien loin, dommage pour lui. Par contre, après cette game, je pense que je vais y aller. Tu y vas déjà ? Ouais, bah, pas de famille. Oh, voilà. C'est barbecue, ou quoi ? Oh, barbecue, hélas. Commage. Bon, Lili qui prend la balle, il va tenter quelque chose, il a des SP, ok, il peut faire un jump. Il se retrouve quand même tout seul en deux et ça m'étonnerait qu'il arrive à faire quelque chose. Ouais, voilà, il stun, c'était fini. Est-ce que ça tente un reset ? Oui, non. Oui, c'est dit qu'il est à côté. Ça tente un reset. Lili qui va prendre la balle, ils étaient trois, ils ont tué le mec. Gahara qui jump, il faut quelqu'un derrière. Silver qui n'a pas pris la balle, il a préféré faire des dashs d'agg pour essayer de mettre des mags de des gars. Ça peut payer. Ça peut payer, mais ça, là, ça ne l'a pas fait. Du coup, Fekka qui va out, qui a été sur le toit et ils ont détruit le toit pour éviter qu'il se passe des choses trop graves là-bas au-dessus. Gahara qui, je vais juste tenter de temporiser. La fenêtre n'était pas cassée, du coup, avec l'ASP, il ne pouvait pas choisir. Oh, il s'est fait toucher par l'ACS, il est mort. Du coup, il ne peut rien faire. Silver qui enchore. Double enchore. Non, il s'est dit que ce n'était pas possible. Du coup, il reste dans le trou. Il ne peut pas se cacher derrière les boîtes et attendre que les autres... Là, les autres. L'ASP qui devraient attendre d'aller chercher la balle, mais une fois que tout le monde est en vie, ils savent que Silver est l'eau et que Nalu est l'eau aussi. Du coup, ça peut servir. Alors, le lead qui va prendre la balle, oui, non, peut-être. Il la prend. Barback avait été sécurisé l'entrée, enfin la sortie, ou l'entrée de la grotte. C'est ça comme vous voulez. Alors, oui. J'irais plutôt un petit tunnel. Oui, c'est un petit tunnel. Enfin, c'est un petit tunnel, une petite grotte dans la ville, quoi. Alors, Gara qui utilise la CS pour passer sur le petit rebord. Ils vont tenter une attaque. Ok, le Revenge qui a quand même réussi à faire un stone et à le protéger. Après, Barback avec son marteau et qui dit, ben non, il ne passerait pas aujourd'hui. Nalu, ok, bien joué. Il prend la balle, il sait que Milva lui a dit qu'il s'était occupé de distraire les autres. Finalement, il se retrouve tout seul. Du coup, il préfère s'abstenir de faire quelque chose. Il tempo. La balle, enfin, le jeu qui est quand même coincé dans ce tunnel, il devrait tenter un espèce de reset. La Smash Selection, donc un enchant en arrière pour tenter un reset. Là, je ne sais pas si c'est à passer. Silver. Ah oui, qui a essayé avec son dead jump d'essayer de feinter un jump. Un Nalu qui va mourir. Ok, là, ils ont tué tout le monde. Mais ils sont déjà là, les Winning Road, donc ils ne sont pas si loin. Quoique, ils ont réussi enfin à tirer, à retirer la balle de là. Et maintenant, on va dans l'autre trou. Super. Donc, la game qui change totalement de physionomie. On a réussi à apporter le Fumbi dans l'autre trou. Garak, il prend la balle, il est en short. Il décide d'aller vouloir s'asseoir sur le banc, non ? Ok, Barba qui dit non, avec son marteau. Je suis sûr qu'il a plein de points. On va regarder un peu les points. Alors, Barba premier, oui, c'est ça. 69 points. Délication, 69 points. Voilà. Le score préféré. Ah ben, c'est un chiffre spécial. Alors, Barba qui est en train de vue ses musicians, je pense, pour tenter un RC plus loin. Voilà, il a utilisé son RC pour pouvoir passer. Et puis, il est mort. Ok, il est un peu freeze, là. Je sais pas pourquoi. Ouais, dommage, ça aurait pu faire un beau relais. Je pense pas qu'il avait le relais, il faut pas déconner non plus. Donc, Barba qui... Voilà, donc il vient de sortir avec la balle de son spawn. Avec la balle. J'ai pas vu quelqu'un crash. Je ne sais plus qui est le lead de la balle, donc... Il se passe quoi quand on se fait comme ça, en tournant ? Rien. Rien. De toute façon, il ne se passe rien de spécial, là. Quand il y a des TD lags ou des trucs comme ça, on le retire du... On retire les points du TD et on retire le TD aussi. Bah là, je pense que... Voilà, c'est 2-3 et qu'il va rien se passer. Première mi-temps finie. Première mi-temps finie. Et la danse des super Fumbi. Oh ! Je suis un super Fumbi danse. Je préfère la danse de Alice quand même, quand il y avait la Alice de Wonderland. Bon, je sais que c'est la même danse, mais ça le faisait mieux avec elle, quoi. J'aime bien mon Fumbi. C'est plus normal. Ouais, bof, hein. Il y a une grosse tête blanche comme ça et tout. Le jour où tu vois un mec habillé comme ça, tu m'appelles. Alors, ça en short, ça en short. On a vu que les deux débuts étaient bons. Ok, Barba a décidé de prendre la balle. Je lui arrête pas forcément. Décidé de lui faire prendre la balle. Parce que c'est lui qui a le breaker. C'est lui qui a les dégâts, en gros. Et si tu fais ça, tu fais prendre la balle celui qui a les dégâts. C'est une mauvaise idée. Il y en a un qui a quitté la room chez... Ah ! Chez les Spanish Selection. Les winning rounds qui en profitent. Donc, je sais pas à quoi c'est dû. Mais normalement, il doit y avoir un site. Donc, on verra bien. Ah non, ils sont bien... 4 contre 4, ouais. Il y a 4, là. Pas trop bien compris. C'est un observateur qui a quitté. Ok. Peut-être que le match était inintéressant pour lui. C'est quand même serré. C'est 3-3. Hop. La petite coup de die de Silver qui empêche VK d'en short. Du coup, il est obligé de partir par la grotte. Ou par le tunnel, comme vous voulez. Est-ce que vous préférez ? Du coup, c'est une petite grotte. Ok, on se met par ici. Voilà, il y a un panneau qui est obligé d'essayer de tempo, d'essayer de passer un lieu très difficile à s'en sortir. Alors, Lilix qui veut tomber dans le trou, voilà, pour faire perdre un maximum de temps. Il n'est pas obligé d'utiliser un short, du coup. Qui c'est qui gagne au niveau des points, au fait ? Alors, c'est la team, la Spanish Reaction qui gagne de 26 points. Tu peux le voir en haut, en tout du score, en égalité. Ah ouais, d'accord. Alors, le stun, le stun, le stun. Ils sont stun pendant 5 heures, mais... C'est bon, ils ont réussi à prendre la balle. Peut-être qu'il qu'il qu'en short pour se dégager de là. Alors, Barba qui va passer ou essayer de se faire tuer ? Non, il passe. Gara qui prend ou elle jump en short ? Non, il monte par les caisses. Est-ce qu'il va tenter un reset ou il va foncer tout droit ? Il fonce tout droit. Nelu qui était déjà là pour essayer de tuer des gens et d'avoir une cover de balle plutôt bonne. Si, on ne voit pas à travers, c'est vraiment chiant. Et tu es pour qui, toi ? Tu es pour personne. Voilà. Je suis pour Silver et en même temps, je suis pour Fekka. Ils se trouvent dans les deux teams différents, donc très bien. Silver, va-t-il rentrer ou pas ? Va-t-il essayer de réussir à Brain, vu que s'il ne passe pas au-dessus, c'était bon, mais non. J'ai raté, m'y va ! Non, m'y va, rien du tout. Dommage. Dommage. Donc là, les Palish Election qui ont pris quand même pas mal de points d'avance sur 44 points d'avance. Je pense entre autres que c'est grâce au marteau de Barba. Moi, je trouve qu'ils usent bien le marteau. Mais la game n'est pas gagnée pour autant quand même. Ils vont me dire que le marteau, c'est un peu facile à utiliser, tout ça, tout ça. Alors, on va sentir un reset, c'est Gara. Qui commente avec moi ? Alors, c'est Bato qui commente avec moi. L'Enchore, magnifique Enchore. Salut, Mitchell. On n'a pas vu grand-chose. Pour le simple fait que cette map est... Je vois pourquoi ce mur, on ne peut pas voir à travers. C'est vraiment chiant. Alors, est-ce que ça va prendre la balle ? On a essayé une fois une autre vision. Game qui prend la balle ? Non, on ne prend pas. Ils sont remontés au score. Ils sont remontés au score, oui. Bah, je ne pense pas. C'est une map relativement facile pour marquer des TD. Donc, gagner au point, c'est bien. Mais essayer d'aller marquer des TD, c'est mieux. Je pense. Ah, Game qui réussit à prendre la balle. Ah, dommage, je n'y avais plus assez beaucoup de PV. Alors, Silver qui court. Il y a encore des choix un peu... Je ne comprends pas trop. Il y a quand même pas mal de DAG du côté... Du côté Winning Road. Alors que... Je pense vraiment que le handgun est carrément plus fort sur cette map aussi que la DAG. Bah, pas forcément. Les cancel sont pratiques. Les cancel... Ouais, ils peuvent... Grâce à la DAG, tu peux cancel... Ouais, tu peux cancel. En fait, la DAG est plus là parce que ça permet d'avoir une arme 100% et d'avoir une arme de corps à corps et avoir deux flingues, en fait. C'est sans doute pour ça qu'ils l'ont choisi. Mais bon... Après, ça empêche le wallpush qui est quand même assez important sur la... Dans le deux coins, tout près du TD. Bah, dans le mode gun tout court. Ouais, mais il y a des maps sur lesquelles... Je veux dire... Le wallpush, ça sert à rien parce que les murs sont mal mis, des choses comme ça. Bah, franchement, moi, j'en vois pas. Il vaut mieux prendre la DAG. Il y a des murs mal mis, il y a des murs où ça ne sert pas à grand chose d'aller wallpush. Donc, voilà. Donc, Barba qui est en train de tirer... Même le bunny se pratique aussi. Bah, le bunny, tu peux le faire avec n'importe quel arme. Tu peux même le faire sans arme. Le problème, c'est que... Ok, Garak, il prend la balle, il va sans doute passer. Non, il devait casser la porte. Non, moi, je pourrais mieux. Si, il a quand même eu les SP pour essayer d'aller marquer. Il est déçu, il a voulu mettre les basiques attaques de la CS, mais bon... Les escaliers qui ne nous permettent pas de... Avec une PS, ça aurait passé. Ouais, il fallait une PS. Ouais, c'est chiant quand tu regrettes une arme après. Ouais, mais bon, peut-être que voilà. Il faut essayer de choisir, il faut essayer d'avoir des positions. Donc, le striker, il faut vraiment essayer qu'il ait plus souvent la balle, qu'il ait plus souvent la PS. Ok, Garak, il va tempo la balle dans le trou. Il prend la balle, il remonte par le tunnel. Il court, il court. Il est tout seul devant, il ne le sait pas. Sinon, il y a Nalu qui vient le protéger, il était sur le toit. Pour voir quand ça arrivait, tout ça, tout ça. Alors, la CS, boum, un petit spam. Silver qui tente la dague, mais ça n'a pas marché. Voilà. Garak, il... Bien joué, le dash PS. Ça fait beaucoup de dégâts. Garak a encore envie, on ne sait pas trop par quel miracle. Il a juste à se montrer quelqu'un pour le suivre de près. Et ça peut faire vraiment un bon gros relais qui va permettre de t'aider. Alors, ok. Ça... Ça peut repartir à l'attaque avec Barba et Litz. Ce qui est Miva, qui a mis encore un gros coup de marteau à Litz. Alors, Silver, on voit bien qu'il ne focus pas la balle, il focus les relais. Parce que, bah... Un relais, ça fait souvent plus mal que le gars qui a la balle, c'est pas trop avancé. Garak a la balle, il l'a raté. Nalo qui prend, il dash. 5-3. GG à lui. Voilà. Ça a quand même fait peur, il a raté, il est passé à côté de la balle, quoi. Alors, ça va arriver. Oui, oui, non. Alors. Que va-t-il se passer ? Kem qui prend la balle, ça se tire dessus. Enfin, il y a l'eau qui l'ont eu. Oh, là, c'est mûr, c'est vraiment horrible pour... Il casse le pont pour essayer de semer les survivants. Enfin, les poursuivants, les survivants. Enfin, les survivants poursuivants. C'était bien joué, ça. Il y a des dash PS qui cassent le pont. Parfois, tirer en arrière ou faire un geste en arrière avec Nalo, CS, tout ça, ça peut servir. Est-ce qu'ils vont arriver ? Ok, tout le monde arrive. Nalo. Ça se tape dessus. Feka qui pourrait prendre la balle, il a quand même fait un petit stun. Ils ont tué beaucoup de monde, là. Ils doivent aller marquer le petit Anshore, qui ne sert pas à forcément grand-chose, mais qui permet de l'ITD. Aïe, aïe, aïe. Ah, le dash PS totalement piffé, et du coup... Bon, ben, je pense que la partie est finie, là. Ah, la partie est quand même bien partie pour aller Winning Road. On verra sur les autres maps si... Pourront faire quelque chose ou pas. Quelles sont les suivantes ? Après, celle-ci, c'est... Tunnel, je pense. Tunnel, c'est ça. Ouh, la map DM. Voilà, mais bon... Souvent, ça se finit en 1-0. Donc, c'est quand même ceux qui prennent l'initiative d'aller attaquer, qu'ils gagnent la map. Ben, de toute façon, oui. Vu que l'objectif final, c'est de transporter le funbee dans un endroit. Voilà. Voilà. Quand même, ils arrivent à recoller au score. 6-5. Ils pourraient tenter un 6-6. Ils gagnent au point, là, tantôt. Ils gagnent sans doute au point encore. Du coup, ben, s'ils font un bon départ et qu'ils arrivent à marquer un TD, ça peut le faire. Faut pas les mettre dans la tombe, là. Donc, ils arrivent, ils arrivent. Ça commence à tirer. Fekka qui sécurise la balle. Donc, il fallait sécuriser la balle. Pour avoir... Ouais, mais bon, ils étaient restés tous devant la... Winningroote était resté devant la fenêtre principale en mode... En mode, vous ne parterez pas. Donc, ils ont essayé de tout donner, là. Et ils n'ont pas réussi. Du coup, ben, Winningroote a tué tout le monde. Ils ont peut-être marqué encore un TD. Et, du coup, 7-5. Je pense qu'il fallait le faire. C'était le rush de 10 à ce poids. Mais il faut tenter les rushs de l'espoir. Parce que, quand ça passe... Ça fait mal. Là, c'est un game. Bon, ben... Voilà. On ne va aller jusqu'au point pour voir les points des gens. Et puis, on se retrouve pour les autres matchs. Bon, eh bien, moi, je vais y aller. Ok. À la prochaine. À la prochaine et à plus les autres. Merci. Merci.